Tout de suite dans le bif du sujet. Alors, monsieur Maquer Wafou, vous êtes au cœur d'une affaire de mœurs qui suppose à une jeune fille, une fille de 14 ans, une fille mineure qui est présentée comme étant votre fille. Alors, je voudrais que vous puissiez regarder tous les Cameroulais, tous les internautes qui vous écoutent ce soir dans les yeux à travers la caméra de votre téléphone, votre ordinateur, et que vous répondiez à la question suivante. Maquer Wafou, avez-vous eu une relation d'actif avec votre propre fille ou pas? Je n'ai pas bien suivi, Eric. Pardon? Avez-vous eu des rapports d'actif avec votre propre fille ou pas? La réponse est catégorique, non. Et, et, j'ai entendu parler du viol. Je n'ai jamais violé une femme de toute ma vie. De toute ma vie. Si vous connaissez, nous sommes sur Facebook, une seule fille, une seule femme qui peut témoigner d'avoir été violée par Maquer Wafou, quels sont tes témoignages? Je n'ai jamais violé une femme, je n'ai jamais couché avec ma fille. Oui, mais sauf, sauf que, sauf que, pour le gars précis, vous ne répondez pas à ma question. La question est la suivante. Avez-vous eu des rapports intimes avec votre fille ou pas? Non, mais c'est plus que non. Jamais je n'ai jamais dit non. C'est plus que non même. Quand je dis jamais, plus que non. Mais nous avons eu accès à des échanges assez compromettants entre votre fille et vous, à des voices assez compromettants quand même sur une intimité avec votre propre fille. Vous êtes allé jusqu'à lui présenter des images de vos parties intimes. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Que s'est-il réellement passé? Comment en êtes-vous arrivé à envoyer de tels messages à votre propre fille? Comment en êtes-vous arrivé là? D'accord, Éric. Je suis bien partant pour répondre à cette question. Je n'ai aucun gêne, aucun gêne à répondre à cette question. Mais je vais revenir parce que cette interview est suivie également par mon avocat, maître Pocam, du cabinet Pocam, dans la ville de Douala. Et je vais revenir sur le souhait que je t'ai émis à toi, Éric, depuis le début de notre entretien. Je le dis encore et je l'ai dit dans ma vidéo de confirmation à ce live. J'ai dit et je reviens le dire aujourd'hui, je suis disposé à répondre à toutes les questions. Je dis bien toutes les questions sans exception. Merci la mère de la fille. Parce que j'ai dit, il est question pour moi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, que toute la vérité soit dite. C'est moi qui vous aime encore. Je crois que je l'ai lancé tout à l'heure à 19h par là, parce que j'ai bien l'intention de parler. Mais je dis que si la mère de cette jeune fille n'est pas possible à ce live en direct, qu'il y a une sorte de contradiction, qu'il y a une sorte de confrontation. Désolé Éric, j'ai tellement de respect et de considération pour toi, je ne répondrai à aucune question. Si elle ne se présente pas ici, si elle participe en live vidéo ici à ce direct grand frère, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui et auprès de toi. Et je te l'ai dit aujourd'hui, en fin d'après-midi, je te l'ai bien dit grand frère, parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse encore l'objet d'un lynchage. Je te prends en témoin, je te l'ai dit aujourd'hui, il était 15h, que tant que la mère de la fille ne participe pas à ce live, je ne ferai aucune déclaration. Je suis ouvert, je suis présent. On peut rester là même jusqu'à minuit, je l'attendrai. Mais tant qu'elle ne se présente pas, je suis désolé, je vais reprendre à une question. Oui, mais je comprends une parenthèse. Si vous êtes dans un endroit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fruits à l'endroit où vous pouvez. Vous pourrez baisser le volume des différents récepteurs autour de vous, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de fruits. Je ne m'as pas écouté, Eric. Oui, je vous entends, je vous entends parfaitement, effectivement, vous l'avez dit. Et la maman de la victime, aux dernières nouvelles, estime qu'elle a donné sa version d'effet. Et là, j'ai échangé avec elle jusqu'au début de cette année. Et donc, en quoi, c'est important qu'elle soit là ? Je ne veux pas rester pour les récepteurs, pour les étudiants qui vous écoutent. Il y a beaucoup de bruit, ma mère, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Très bien, si vous pourrez couper le son des appareils que vous avez autour. Une seconde, s'il vous plaît. Eric. Allo ? Oui, c'est bon ? Allez-y. C'est bon ? Il y a des bruits, il y a beaucoup de bruit. La peine à vous entendre. C'est que maintenant, alors, ce que je dis et redit, il est important pour moi que la mère de cette jeune fille soit là, parce que je ne voudrais pas arriver ici et faire une sorte de récit. Merci. Merci.